Vous gagnez combien de berry par game au grand maximum ? 3 millions, 5 millions, allez 6 grand max ? Avec cette technique vous allez pouvoir gagner 10 millions, 16 millions, 26 millions, 50 millions, 900 millions de berry en une seule game et je vais vous montrer comment aujourd'hui. J'ai lancé un concours il y a quelques temps comme objectif d'amasser le plus de berry en une seule partie. Une technique s'est très vite démarquée et c'est de gagner 1 milliard de berry en une seule game. Enfin, 999 millions, 989, 19 milles ! Bref, car le jeu peut pas aller au dessus, mais c'est tout comme. Cette technique n'est pas la plus optique pour avoir un maximum de berry très rapidement. Pour ça j'ai sorti une vidéo il y a quelques mois qui parle de ce sujet. Vous voilà introduit, c'est parti. Pour un maximum de berry, il vous faut un personnage en particulier. Ce personnage c'est l'eau et sa technique scan. Grâce à cette technique, l'eau peut récupérer plus de 104 milles berry sur un petit soldat. Quand vous lancez votre scan, il vous faut au moins une personne dans votre room, n'importe qui, que ce soit Bertrand, Patrick, ou même Big Mom. Vous pouvez récupérer ces trois objets. La petite bourse qui vous redonnera 6500 berry, la valise qui vous donnera 32 500 berry et la montagne d'or qui rapporte 65 000 berry. Plus la somme de l'objet est haut, plus elle est difficile à l'avoir. Le plus souvent vous allez avoir les deux petites bourses pour 13 000 berry par scan. Vous pouvez aussi avoir de la vie, des items avec les berry, mais on n'est pas là pour ça. Mais attention, la somme des berry données correspond à la mission la plus haut level considérée par le jeu. C'est pas n'importe quelle mission. Pour ce faire, vous devez choisir dans vos options la difficulté ultra difficile et sélectionner la dernière mission du mode histoire. Une fois que vous y êtes, vous devez charger votre scan le plus vite possible et l'utiliser sur cooldown. C'est à dire l'utiliser dès que vous en avez la possibilité. Je rappelle qu'il faut une personne dans la room minimum pour que ça fonctionne. Vous avez le champ libre dans la mission. La seule chose que vous devez faire attention, c'est Luffy. Il ne doit pas mourir. S'il est en difficulté, allez l'aider. Je vais vous montrer le chemin, entre guillemets, le plus optique pour gagner un maximum de berry. Sachez déjà que vous ne devez pas tuer Katakuri pendant toute la mission. Vous pouvez faire les missions secondaires, notamment brûlées au début et ce qui apparaîtront au cours de la mission. Cela vous rapportera quelques berries supplémentaires. C'est toujours bon à prendre, même si c'est pas beaucoup de berries. 453 600 berries au grand maximum. Mais sur le chemin, vous pouvez gagner des berries avec la technique spéciale scan. Je vous conseille, après quand même de faire les missions secondaires et de ne toujours pas tuer Katakuri et foncer au milieu de la map, dans le territoire terre de désastre et de rester farm ici comme un véritable pirate pendant de longues, très longues heures. Les ennemis vont apparaître en boucle et paf quoi. Vous les farmez. Je vous mets une rediffusion de 2h30 dans la description où j'ai gagné 26 millions de berry. Vous pourrez voir comment faire et pourquoi pas trouver encore des techniques pour optimiser. Si je peux vous donner un ordre d'idée, ça fait 30 minutes. Enfin 30 minutes de temps de jeu égale 5 millions de berry et une heure égale 10 millions. Donc si vous faites 5 heures de jeu, vous faites 50 millions de berry. C'est pas ouf. Enfin c'est pas optique. Une fois que vous en avez marre ou que vous voulez continuer la mission, que ce que je peux comprendre, allez-y mais ce sera plus difficile de protéger Luffy pour faire des berries et être un peu tranquille. Après il faut éviter de mourir notamment contre Katakuri, Big Mom ou Kaido qui font très mal. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, l'eau est invincible quand il est en mode éveil et plus difficile à toucher quand il est dans sa room. Et avec sa compétence scan, vous ramassez de la vie assez souvent. Donc pas de panique, pas besoin de compétences de soin. Et en parlant de compétences, il vous faut notamment des compétences qui augmentent vos berries en fin de game. Donc 1, chatte cambrioleuse qui va vous permettre de gagner plus de berries en fin de game. 2, chasseur de prime qui va vous permettre de récolter aléatoirement des petites bourses de berries de 6500 berries. Et on dit pas non, surtout que sur un ennemi, vous pouvez atteindre les 117 000 berries environ, voire plus si vous êtes chanceux. 3, collection de pièces qui va vous rapporter des millions de berries supplémentaires, peut-être la compétence la plus importante à mettre, grâce à la vente de pièces. Il faut que vos pièces soient full pour pouvoir en vendre. Mais voilà quoi, faites plus de game et ça va se vendre tout seul au fur et à mesure et vous pourrez gagner des 3, 4, 6 millions de berries en vente de pièces. Concentration qui va vous permettre de remplir vos attaques spéciales beaucoup plus rapidement, donc plus souvent on scanne, donc plus souvent de berries. Il vous reste une dernière compétence, un slot et voilà, c'est vous qui voyez quoi, c'est vous les boss, c'est vous qui voyez. On va parler du temps à prendre et car oui cette astuce n'est pas là pour gagner beaucoup de berries rapidement, bien au contraire. Si vous voulez gagner beaucoup de berries rapidement, je l'ai déjà dit mais j'ai sorti une vidéo à ce sujet où vous gagnez 3, 3 millions de berries à peu près, voire plus, en 3, 4 minutes. Cette astuce c'est juste pour gagner beaucoup de berries en un temps pas ouf, du moins c'est pas opti pour gagner des berries quoi. C'est pour vous dire à un moment donné le timer se bloque à 99 minutes 59 sur un peu moins d'une heure 40. Une heure 40 c'est le temps max que le jeu peut aller, les devs n'ont pas prévu de rester autant de temps sur une mission. Je crois avoir fait le tour du sujet, vous êtes maintenant au courant à comment gagner beaucoup de berries en une seule game et flex devant tous vos potes. Je vous remercie à tous les participants de l'event, l'homme le plus riche du monde et notamment au vainqueur Fuzet974 qui a remporté l'événement en posant son record quelques heures avant la fin pour devancer tout le monde. Aïe 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 aïe. Presque 23 000 K.O. Je prends un scrim pour youtube, tac. Holy shit man. Oh les pièces. J'ai full pièces en double what the fuck. Ça c'est nice. Ça ça a remporté Masberry aussi. Attention ! 23 millions ! 26 millions ! What the fuck ? 26 millions mesdames et messieurs ! 26 millions ! Et c'est screen ! Probablement un event à venir encore une fois après le DLC numéro 3, j'y réfléchis encore. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Merci à tous et à la prochaine vidéo !